Imaginez que vous êtes là, sachant que vous avez beaucoup à offrir, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne remarque pas. Frustrant, n'est-ce pas? C'est une situation courante où vous faites des efforts, mais c'est comme si vous étiez invisible. Pourquoi semble-t-il que vous êtes toujours celui qui court après sans jamais être poursuivi? La vérité est que obtenir l'attention que vous méritez ne doit pas être un combat. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez les tactiques irrésistibles qui font que n'importe quelle fille non seulement vous remarque, mais supplie réellement pour votre attention. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Commençons. Numéro 12. Ne vous précipitez pas pour vous excuser. Trop d'hommes tombent dans le piège dès qu'ils sentent que des ennuis se préparent. Ils s'excusent. C'est comme une réaction automatique. Au moindre signe de mécontentement de sa part, ils se précipitent pour s'excuser. Pensez-y. Elle fait allusion à une rupture et votre réponse immédiate est de vous excuser. Rappelez-vous que s'excuser quand vous n'avez clairement pas commis d'erreur crie la désespérance. Et croyez-moi, elle traduit chaque excuse inutile comme un signe de faiblesse. Alors, à moins d'avoir commis une trahison majeure, gardez cette excuse sous contrôle. Restez fort, maintenez votre dignité. Ne laissez pas le pardon être votre drapeau de reddition. Numéro 11. Prenez le temps de répondre. Arrêtez d'être si rapide à répondre. Cela peut sembler mineur, mais retarder vos réponses peut changer toute la dynamique de vos interactions. Quand vous ne vous précipitez pas pour répondre à chacun de ces textos immédiatement, vous suscitez la curiosité. Elle commence à se demander ce que vous faites, pourquoi vous ne répondez pas comme d'habitude. Cette tactique ajoute une couche de mystère et d'intrigue à votre personne. La prochaine fois qu'elle enverra un texto, attendez. Donnez-lui une heure ou deux pour mariner dans l'inconnu. Vous devez montrer que votre monde ne tourne pas autour de ces notifications. C'est une stratégie simple qui la rapproche en se retirant. Numéro 10. Prenez des décisions vous-même. Soyez l'homme avec un plan. Les femmes sont attirées par les hommes qui dirigent, pas par ceux qui attendent que quelqu'un leur donne le menu avant un rendez-vous. Faites vos recherches. Choisissez un endroit qui correspond à votre budget et à votre style. Quand vous prenez les rênes et que vous faites des choix décisifs, vous mettez en place le décor. Cela montre que vous êtes un homme d'action, pas de réaction. Si vous laissez toutes les décisions à elle, elle se sentira temporairement en contrôle, mais au fond d'elle-même, elle sait que c'est une victoire creuse. Elle veut avoir l'impression de se joindre à un voyage, pas de diriger un suiveur. Ne te contente pas de l'impressionner? Guide-la. Fais des choix clairs et tiens-y. Elle remarquera et respectera cette force. Numéro 9. Évite de demander pourquoi. Une énorme erreur que tu fais est de demander pourquoi pendant une rupture. Quand elle décide de partir, elle n'a pas besoin d'une raison concrète et elle ne te donnera certainement pas une qui a du sens. Si tu insistes pour des réponses, tu auras des réponses vagues avec des clichés comme « Ce n'est pas toi, c'est moi » ou « J'ai juste besoin d'espace ». Ce sont des excuses creuses. Pas de vraies raisons. Chercher ces réponses ne fait que t'enlever ta dignité. Comprends que si tu es destiné à être avec quelqu'un, une bonne raison de rester suffit, peu importe les problèmes. En revanche, si elle cherche à partir, elle utilisera n'importe quel défaut mineur comme excuse, malgré toutes tes bonnes qualités. Reste fort. Ne te dégrade pas en suppliant pour des raisons. Tu vaux mieux que ça. Numéro huit. Utilise la peur de rater quelque chose. Commence à mettre en valeur ta vie dynamique sur les réseaux sociaux, les excursions d'escalade, les voyages en week-end ou les soirées avec l'équipe. Laisse-la voir le plaisir que tu as sans elle. Quand elle voit ta vie pleine d'excitation et d'aventure, elle ressentira le manque. Montre-lui que ton monde est vaste, vibrant et excitant avec ou sans elle. Cette tactique est magnétique. Elle l'attire et lui donne envie de faire partie de ton monde passionnant. Souviens-toi juste. L'équilibre est essentiel. En faire trop peut sembler désespéré. Partage suffisamment pour titiller, pas tant que ça ne se transforme en un feuilleton télévisé. Numéro 7. Attire avec tes réalisations. Concentre-toi sur ton succès et laisse tes réalisations parler d'elles-mêmes. Un homme motivé par le but et la passion attire naturellement l'attention, que ce soit en grimpant l'échelle professionnelle, en excellent dans le sport ou en maîtrisant une nouvelle compétence. Le succès est très attirant. Cependant, il y a une fine ligne entre partager et se vanter. Mets en avant tes victoires, mais reste humble pour éviter de la rebuter. Le but est de susciter son intérêt, pas de diffuser chaque trophée ou promotion comme s'il s'agissait d'une nouvelle sensation. Montre-lui que tu es un homme d'action et d'ambition, quelqu'un qui commande le respect et l'admiration grâce à de véritables réalisations. Cette approche te rend irrésistible. Numéro 6. Sois toujours au meilleur de ta forme. Écoute, si tu sors en ayant l'air de sortir du lit, oublie de lui attirer l'attention. Tu veux qu'elle la réclame? Alors sois l'homme le mieux habillé de la pièce. Commence par les bases. Garde ta barbe bien taillée et soignée, ou rase-toi si cela correspond mieux à ton style. Porte des vêtements qui te vont bien et correspondent à ton style personnel. Pense à des chemises bien repassées, des jeans bien ajustés ou des costumes élégants selon l'occasion. Et n'oublie pas les détails. Des dents propres, un souffle frais et un bon parfum sont non négociables. Avoir une allure impeccable ne consiste pas seulement à l'impressionner. Il s'agit de commander le respect et de se démarquer de la foule. Faites de votre toilettage et de votre style vos armes de choix. Numéro 5. Envoyez des messages contradictoires. Ne soyez jamais un livre ouvert. Si elle peut prédire chacun de vos mouvements, vous n'êtes qu'un autre homme. Au lieu de cela, déroutez-la. Aujourd'hui, vous êtes attentionné. Demain, vous êtes distant. Envoyez-lui un doux message de bonne nuit, puis restez silencieux pendant un jour ou deux. Non, ne jouez pas de jeu. Vous devez juste la maintenir dans l'incertitude. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'incertitude alimente l'intrigue. Lorsqu'elle ne peut pas vous cerner, elle pensera davantage à vous. Elle se demandera ce que vous faites, avec qui vous êtes. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle est accro, attendant votre prochain mot. C'est ainsi que vous la maintenez à quémander votre attention en ne la laissant jamais se sentir trop à l'aise. Trop sûre. Numéro 4. Cacher vos sentiments Montrer trop tôt trop de choses est un moyen rapide d'indifférence. Si vous l'aimez, c'est bien, mais elle n'a pas besoin de savoir à quel point encore. Montrer toutes vos cartes ne fait que vous exposez au risque d'être pris pour acquis. Gardez vos cartes émotionnelles près de votre poitrine. Trouvez la joie dans ce « e » que vous faites seul. Montrez-lui que votre bonheur ne dépend pas de sa présence. Cela crée une attraction et vous fait apparaître comme un homme avec des options. Un homme recherché. Quand elle voit que vous n'êtes pas trop investi, c'est là que les choses changent. Soudain, vous êtes le prix. Et c'est elle qui vous court après. Rappelez-vous, les femmes sont attirées par les hommes qui peuvent vivre richement avec ou sans elle. Numéro 3. Ne cherchez pas l'approbation. Arrêtez la quête de validation. Vous n'êtes pas sur scène et elle n'est pas votre public. Lorsque vous essayez trop fort de divertir ou d'impressionner, cela entame votre estime de soi. Si vous recherchez constamment son approbation, c'est jouer à un jeu perdant. Les femmes ne cherchent pas un homme qui approuve tout ce qu'elles disent. C'est une faiblesse masculine. Elles sont attirées par les hommes qui tiennent bon, les hommes qui sont sûrs d'eux. Quand vous cessez de chercher ces hochements de tête et ces sourires, vous vous présentez comme un homme de valeur, un homme à l'aise dans sa peau. Numéro 2. Transformer les aspects négatifs en positifs. Essayez la tactique de la psychologie inversée avec la stratégie du négatif au positif. Il s'agit de changer le scénario. En utilisant un commentaire apparemment négatif pour déclencher une réaction positive. Par exemple, si elle se présente en tenue décontractée, remarquez subtilement qu'elle est habituellement plus dynamique. Cela la poussera à redoubler d'efforts la prochaine fois et à chercher à vous impressionner. Cette stratégie la maintient en quête de votre approbation. C'est une dynamique qui la maintient engagée en la poussant à prouver constamment sa valeur à vos yeux. En maintenant cet équilibre, vous la gardez intéressée et investie dans l'obtention de votre faveur. Cela transforme chaque interaction en un défi qu'elle est impatiente d'accepter. Numéro 1. Réfléchissez à vous-même. L'autoréflexion est votre première étape pour prendre le dessus. Avant même de penser à la supplier pour votre attention, évaluez votre propre valeur. Demandez-vous. Êtes-vous physiquement en forme? Êtes-vous financièrement stable? Vivez-vous une vie dont vous êtes fiers? Comprendre votre propre valeur est essentiel. Si vous poursuivez quelqu'un qui ne correspond pas à votre niveau, vous vous exposez à la déception. Réfléchissez à vos contributions à la relation. Si vous avez été un partenaire solide et qu'elle n'a pas vu votre valeur, alors peut-être qu'elle n'était pas aussi précieuse que vous le pensiez. Une fois que vous comprenez cela, cela change la donne. Elle ne vous fait pas une faveur en étant avec vous. Vous êtes un prix qu'elle devrait s'efforcer de gagner. Cette réalisation la fera vous voir sous un nouveau jour et finalement la poussera à travailler plus dur pour votre attention. En conclusion, faire en sorte qu'une fille supplie pour votre attention revient à vous valoriser d'abord et à comprendre les dynamiques de l'attraction. Évitez de rechercher la validation ou l'approbation. Au contraire, prenez des décisions claires et laissez vos réalisations parler d'elles-mêmes. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipulation, mais d'être un individu qui commande naturellement le respect et l'intérêt. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez ci-dessous avec le mot « love » pour confirmer que vous avez reçu les connaissances de cette vidéo. Pour d'autres sujets intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran en ce moment. Merci de regarder.